Vous savez, le Jugendamt a été constitué en Allemagne afin de représenter les intérêts de l'enfant. Et donc, lorsqu'il y a des procédures litigieuses entre père et mère, le Jugendamt doit être du côté de l'enfant parce que parfois les deux parties, père et mère, fourbissent leurs armes judiciaires et dans ces cas-là, il faut absolument que la Jugendamt représente les enfants dans cette procédure. Voilà, c'est pour cela que cette institution a été créée en Allemagne. Si mon enfant, par exemple, franchit la route alors qu'il ne doit pas le faire parce qu'il y a un feu, c'est une violation de droit, est-ce qu'il faut pour autant agir ? Est-ce qu'on peut appeler le Jugendamt pour qu'il intervienne ? Non, je ne pense pas. Et le fait qu'il n'intervienne pas dans ces cas-là ne peut pas être interprété comme étant une discrimination. Donc, pour qu'on puisse savoir s'il y a eu violation du droit de l'Union européenne, il faudrait revenir sur cette pétition. Merci. Merci. Vous vouliez… Merci.